Salut à tous, je suis tombé sur la vidéo de ce déscolarisé qui avoue, malgré lui, que son livre est faux. Regardez ça ensemble. Le prophète Muhammad prophétisé dans la Bible. Bon, alors vous aurez remarqué, une fois de plus, un muslim qui essaye de se rassurer. Mais oui, mais oui, mais oui, mon prophète est dans la Bible, mais oui, mais oui. Et du coup, il cherche désespérément. En chapitre 1, entre le verset 19 et 28. Donc ici, Jean le Baptiste, on a les juifs qui vont lui demander qui il est. Et vous allez voir que là, on va comprendre que les juifs attendent trois personnes distinctes. Eh mais en vérité, c'est ouf comme ses doigts, ils sont longs. Regardez, c'est un truc de dingue. Mais enfin, bref, les muslims, depuis que leur divinité leur a demandé de ne pas compter jusqu'à trois, ils ont un problème avec ce chiffre. On continue. Ce qu'il faut comprendre surtout ici, c'est qu'on est à l'époque de Jésus. Donc les juifs, à l'époque de Jésus, attendaient trois personnes. Jean le Baptiste, lorsqu'ils vont lui poser la question qui il est, il va dire directement qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Ensuite, ils vont lui poser la question, les juifs. Ils vont lui dire, mais est-ce que t'es le prophète Élie ? Parce que dans leur croyance, Élie devait revenir pour annoncer le Messie. Il va dire, non, je ne le suis pas. Excuse-moi, je te coupe. Alors c'est ici précisément que tout bascule pour toi, le muslim. Puisque tu vas nous démontrer malgré toi-même que ton livre est faux, que ta divinité n'est qu'une idole et que ton prophète n'est qu'un bédouin, il est très orgueilleux. On revient un petit peu en arrière, on t'écoute. Ensuite, ils vont lui poser la question, les juifs. Ils vont lui dire, mais est-ce que t'es le prophète Élie ? Parce que dans leur croyance, Élie devait revenir pour annoncer le Messie. Il va dire, non, je ne le suis pas. En effet, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie, mais pourtant il dit qu'il l'est, juste deux versets plus loin. Je suis toujours dans Jean 1, verset 23, où il est dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et en effet, lorsqu'on retourne dans Ésaïe, dans le chapitre 40, entre les versets 3 et 5, il est dit, « Une voix crie préparée au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ici, Jean-Baptiste fait évidemment référence à ce passage d'Ésaïe. Mais deux versets plus loin, il est dit, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » On constate donc que Jean-Baptiste fait appel au texte pour faire comprendre aux pharisiens qui viennent devant lui qui il est. Jean-Baptiste a donc préféré se référer à la foi des pharisiens qu'il avait face à lui, et par là même, la connaissance que ces pharisiens avaient des textes. Les pharisiens ici présents face à Jean-Baptiste n'ont évidemment rien compris, puisqu'ensuite ils diront, « Mais si tu n'es pas Élie, qui es-tu ? » Donc on récapitule, ici, Jean-Baptiste explique de manière figurée aux pharisiens qu'il est l'annonciateur du Christ, et que le Christ sera la gloire de l'Éternel rendue visible par sa propre volonté. Et Malachi confirme en 4.5 où il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Jean-Baptiste et Élie ne sont donc pas la même personne au sens physique, mais Jean-Baptiste est l'Élie annoncé. On notera juste en passant que Jean-Baptiste ne peut pas être la réincarnation de Élie, puisque Élie n'est pas mort. Par contre, il est acté que Jean-Baptiste a été revêtu de l'esprit d'Élie. En effet, on voit dans le deuxième livre des rois, que Élisée a été lui-même revêtu de l'esprit d'Élie, et qu'il a pu d'ailleurs réaliser les mêmes miracles. Jean-Baptiste a donc expliqué de manière figurée qui il était, pour que toutes ces références remontent à la tête des pharisiens. Ça a été peine perdue, mais en tout cas, il a essayé de le faire. Et d'ailleurs, le Christ aussi a essayé de le faire une ultime fois quand il était en croix. Et on peut déplorer le fait que les musulmans aujourd'hui n'ont pas plus compris que les pharisiens à leur époque. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils vont dire les yeux ? Ils vont lui dire, mais est-ce que du coup, t'es le prophète annoncé ? Aïe, 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 ouille, 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 un musulman en train de mentir. Surprenant, non ? Je suis dans Jean 1, au verset 21. Il n'est absolument pas question d'un prophète annoncé. Il est question d'un prophète tout court. Ô prophétesse, Esou, est-ce que tu es le prophète ? Il n'est pas du tout question du prophète annoncé. Et il dit non. Quand il s'y est juste, ils vont lui dire, mais tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Et dans certaines versions, ni le grand prophète. Le prophète ici, le grand prophète ici, c'est bien sûr le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est maintenant que les 4 minutes de développement que j'ai fait au début de la vidéo vont se justifier. Notre ami musulman ici présent affirme que le prophète dont il est question dans ce verset est Mohamed. C'est-à-dire le prophète illettré arabe qui léchait une météorite, qui faisait boire son urine, ainsi que l'urine de ses jameaux assez fidèles, et qui a déviergé Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Mais le problème du musulman, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, il ne lit pas les textes. Vous remarquez qu'ici, on a affaire à 3 personnes. Élie, le Christ, et le prophète. On a vu qui était le Élie, on a vu qui était le Christ, maintenant reste à savoir qui est le prophète. Et ceci, c'est l'évangile lui-même qui nous le dit. Je suis dans Matthieu 17, où il est question de la transfiguration du Christ. Il est dit, Et voici, Moïse et Élie leur apparure, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Donc, ce père et Adam, conformément à ce que sa religion lui demande, ment, triche, vole. Mais en réalité, ces cinq minutes qui nous amènent à constater que le musulman aurait pu se réduire à une simple image, celle-ci. Puisque lorsqu'on zoome, on s'aperçoit que notre père et Adam, ici présent, ne peut se retenir de dissimuler ça et là des preuves de son mensonge. En effet, notre père et Adam expose que Mohamed est un descendant de Kédar. Or David, dans ses psaumes, a dit, « Éternel, délivre-moi de la lèvre mensongère de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse ? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genet. Malheureux que je suis de ces journées, à mes chèques, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, moi David, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre, eux les descendants de Kédar. Une fois de plus, encore une preuve qui démontre qu'il ne faut jamais faire confiance à un musulman, en particulier quand il s'agit de théologie. Au plaisir de vous lire.